Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 4 juin 2019. La séance de la veille fut assez mitigée pour les indices américains. Une séance qui a débuté par un rebond, un rebond qui a pris fin suite aux craintes de voir les géants américains du numérique ciblés par des enquêtes antitrust, mais également par des publications en provenance des Etats-Unis, des indicateurs économiques décevants, donc les premiers impacts de la guerre commerciale sur l'économie américaine. De plus, nous avons appris que la Fed devrait baisser ses taux directeurs, donc un changement stratégique de la Fed qui a également pesé sur le dollar américain. Passons sans plus tarder au calendrier économique du jour. Aujourd'hui, nous écouterons avec attention le discours de Jérôme Powell, le président de la réserve fédérale américaine, le discours de Charles Evans également, donc opération de communication de la part de la réserve fédérale américaine. On comprend que la réserve fédérale souhaiterait éviter une surévaluation du dollar américain, donc souhaiterait ramener le billet vert à la baisse. Donc opération de communication de la réserve fédérale américaine. À partir de 16h également, nous prendrons connaissance des commandes industrielles aux Etats-Unis, des commandes de biens durables également. Donc voilà pour le calendrier économique du jour. Passons sans plus tarder à la plateforme XStation 5. Devant vous, une représentation graphique du dollar index en données journalières. Je vous rappelle que le dollar index représente le dollar face à un panier de 6 devises majeures. Donc le dollar index, il semble donner un signal de fin de tendance haussière avec un RSI qui se place en dessous du niveau des 50. Effectivement, à ce niveau-là, ce qui a pesé, c'est la possible baisse des taux de la réserve fédérale américaine. Donc ramenant le billet vert à ses niveaux de début mai 2019. Donc un repli du billet vert qui se traduit par une hausse de l'euro-dollar. Un euro-dollar qui franchit sa première ligne de tendance de court terme. Et vient tester la seconde. Donc un euro-dollar qui a été freiné par ce plat de nuages représentant le niveau des 1,1280. Concrètement, les 1,1280 seront un niveau assez difficile à franchir. Donc l'évolution de l'euro-dollar dépendra de plusieurs choses. Bien entendu, de la politique monétaire de la réserve fédérale américaine. De la BCE jeudi. Mais également de l'évolution de la crise budgétaire en Italie. Donc trois facteurs qui devront influer sur l'évolution de la paire euro-dollar. L'euro-dollar qui est actuellement sous résistance. Résistance qui représente ce plat de nuages. Donc les 1,1280. Donc voilà pour l'euro-dollar. A présent nous allons parler de l'USDN. L'USDN qui est un baromètre de l'aversion au risque. L'USDN qui accuse un net repli. Suite à cette montée de la crainte des investisseurs. Qui pourrait venir tester ce niveau des 107,67. Si ce niveau venait à être franchi. L'USDN prendrait la direction de ses plus bas annuels en cours de clôture. Des plus bas annuels qui avaient été atteints en début d'année. Qui représentent les 106,630. Voilà pour l'USDN. Nous allons passer sans plus tarder au marché action. Et les indices boursiers. Avec un DAX contre toute attente. Qui débute sa séance dans le vert. Un DAX en 30 minutes. Vous pouvez le voir. Qui a initié une impulsion haussière. Le DAX pourrait aller tester le niveau des 11840. Et pourquoi pas. Celui-ci pourrait combler le gap. Malgré tout. Les indices européens pourraient accuser d'un repli en cours de séance. Donc nous suivrons avec attention bien entendu leur évolution ce matin. Donc en données journalières. Avec une vision du système Ishimoku. Un DAX qui évolue toujours à l'intérieur de son nuage. Et qui a rebondi sur ce niveau. Qui correspond à son bas de nuage. Le DAX qui pourrait venir chercher en données journalières. Satenkan. Ainsi cette hausse se poursuivait. L'US500 quant à lui qui a effectué son rebond hier. Bon c'était plutôt une évolution en ordre dispersé. Avec une évolution dans le vert en début de séance. Un repli suite aux publications macroéconomiques. Donc une évolution plutôt dispersée pour les indices américains. Donc des indices américains qui sont probablement attendus en repli aujourd'hui. Je vous rappelle que nous avons pris connaissance hier d'indicateurs économiques en provenance des Etats-Unis. Des indicateurs décevants. C'est donc la première fois que nous constatons les effets de cette guerre commerciale sur l'économie américaine. Ce qui devrait poursuivre la tendance baissière sur les indices américains. Donc nous suivrons avec attention l'ouverture de Wall Street à 15h30. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières. Avec un pétrole toujours en repli. Le pétrole WTI qui est au-dessus de ce niveau des 52,61. Donc ce niveau qui représente le retracement Fibonacci de 61,8%. Alors il faut savoir que le premier ministre saoudien a confirmé la volonté des pays de l'OPEP+. De maintenir, de soutenir les cours du pétrole. De par une réduction de la production. Donc à voir effectivement si le WTI pourrait effectuer son rebond sur ce niveau des 61,8%. Un enlisement de la guerre commerciale pourrait entraîner le pétrole WTI encore plus bas. De la même manière que le pétrole Brent qui s'échange actuellement au niveau des 60,84$ le baril de pétrole. Donc le Brent qui est actuellement sur support. Un support qui pourrait être franchi. Si nous avons de nouvelles indications pessimistes quant à l'évolution du conflit commercial. L'or quant à lui comme convenu poursuit sa tendance haussière. Et pourrait venir tester ce niveau-là. Le niveau des 1330$. Je vous rappelle que l'or est sorti de son drapeau. Donc nous donnant un objectif théorique assez éloigné. Cependant avant cela il y a plusieurs objectifs. Un premier objectif qui a été matérialisé par les 1320$ a d'ores et déjà été atteint. Le prochain objectif sera donc ce niveau des 1330$. qui pourraient être franchis en cours de séance. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau Point Marché. En attendant je vous souhaite une excellente journée et une bonne séance de trading. Bien entendu n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.